Quand le maître de l'Outre-Noir s'offre la Grande Bleue. Depuis les années 60, Pierre Soulages est installé à Sète. Il a fait bâtir cette maison en ligne moderne, accrochée aux pentes du Mont-Saint-Clair. Un choix qu'il expliquait en 1961 dans ce reportage télévisé. Ce qui m'a touché dans ce lieu, c'est sans doute la distance à la mer et cette grande ligne d'horizon, ni trop dominatrice, ni intime. Je n'ai pas cherché à trouver ici la mesure humaine, cette juste mesure qui se confond trop souvent avec celle du bras ou du corps de l'homme. Cette maison a été voulue comme un ensemble de circulation. Sète, un choix de cœur, sa femme Colette, à ses côtés lors de l'inauguration de la salle dédiée à l'artiste au musée Fabre, est originaire de l'île singulière. Georges Frèche avait voulu lui dédier un musée à Montpellier. L'artiste refusera, mais participera donc à cette inauguration. Une collection permanente parmi les plus importantes au monde. Cette collection du musée Fabre, enrichie ponctuellement à l'occasion de son centenaire, est visible jusqu'au 19 janvier prochain. Merci. Merci.